si vous êtes d'accord. Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette quatrième rencontre UNAM Sorbonne Université autour des patrimoines. Pour cette dernière séance, nous allons parler plus particulièrement de tourisme et c'est Geoffroy de Solieux qui est archéologue alliardé au Muséum d'Histoire Naturelle qui fera la modération de cette séance. Geoffroy est aussi membre du comité de pilotage d'OPIL et d'OPUS et donc je le remercie chaleureusement d'avoir accepté de faire cette modération et Fédérico nous dira certainement un petit mot à la fin de cette rencontre si tu le veux bien, Fédérico. Moi, je vais vous donner pour l'instant les consignes techniques. Donc, nous avons pour le... Quelques conseils pratiques pour cette séance. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de couper vos micros lorsque vous n'intervenez pas pour ne pas gêner les interventions. Et pour votre information, la séance sera enregistrée et diffusée ensuite sur YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur cet enregistrement, n'oubliez pas de couper aussi votre caméra. Pour les traductions, donc la traduction se fait en simultané. Vous avez dans votre écran Zoom en bas à droite de votre écran le bouton interprétation qui vous permet de choisir le canal dans lequel vous voulez écouter l'intervention en français ou en espagnol. Chaque intervention durera 20 minutes et sera suivie de 5-10 minutes de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou à demander la parole dans le chat ou la conversation. Pour les doctorants et les étudiants qui souhaiteraient une attestation de présence, je vous mettrai à la fin de cette intervention le lien vers le formulaire de demande pour des attestations. N'oubliez pas que ce formulaire n'est valable qu'aujourd'hui et qu'il faut le remplir aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie à toutes et à tous de votre présence et je vous souhaite une bonne séance. Geoffroy, à toi la parole. Merci Frédéric. C'est une bien belle séance qui nous attend aujourd'hui. C'est probablement l'une des plus importantes puisqu'il s'agit de parler de processus de patrimonialisation et tourisme. C'est un thème qui est particulièrement important pour tout ce que le tourisme représente en termes de culture, d'éducation, de développement aussi. Mais c'est aussi un thème remarquable. Remarquable parce que, hasard de calendrier en France, c'était du 15 au 21 mars, la semaine du tourisme. Mais c'est aussi un thème remarquable parce que, évidemment, c'est le Mexique. Et le Mexique possède une expertise reconnue dans le domaine. Il y a un patrimoine mexicain qui est évidemment incroyablement riche et diversifié et d'une beauté à couper le souffle. C'est également un pays qui a une expérience de développement touristique qui est très poussée et déjà ancien. Alors, pour commencer cette séance passionnante, nous allons passer la parole à Mme Amaya Laroussea. Excusez-moi si j'écorche votre nom. Vous êtes chercheure au Centre de recherche en architecture, urbanisme et paysage à l'UNAM. Vous n'hésiterez pas également à me corriger si je dis des bêtises. Et vous allez nous présenter un sujet sur un site qui est un des plus beaux du Mexique, puisqu'il s'agit de Teotihuacan. « Le paysage teotihuacano, génesis del patrimonio arqueologique et le tourisme en México. » Eh bien, c'est à vous, Amaya. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Merci. Bonjour. Bonsoir. J'ai le plaisir d'être ici aujourd'hui pour pouvoir partager avec vous une partie de mon travail et je suis très reconnaissante aux organisateurs, spécialement à Frédéric en France et aussi à Federico, qui est en France, mais qui a son corps au Mexique. Comme je le disais, c'est un plaisir d'être ici réuni autour de cette table sur le processus de patrimonialisation et le tourisme avec mes collègues Esther, Edith et Christina. Je vais maintenant commencer ma présentation. Je vais parler sur le paysage du Teotihuacan et sur la jeunesse du patrimoine archéologique et le début du tourisme au Mexique. Je voudrais spécifier que ce travail fait partie de la recherche que nous menons sur la construction du paysage au Mexique. Comme vous le savez, le Mexique est un pays très riche en sites archéologiques qui sont un peu partout au territoire, spécialement dans la partie qui était habitée par les peuples meso-américains en 2019, il y avait 189 sites ouverts aux visites et 60% des visiteurs visitent spécialement quatre de ces sites archéologiques et le Teotihuacan est l'un de plus visité avec un 25% de ce pourcentage total des visites touristiques. Nous allons faire ce parcours très rapidement, dans un très peu de temps. Il y aura beaucoup d'images pour vous aider à parcourir ces imaginaires et pour pouvoir résumer toutes les informations. Je vais parler un peu du contexte de Teotihuacan et la partie centrale qui est l'identification d'imaginaire dès l'année 1791 à 1968. Pour finir, je ferai une introduction à la jeunesse du tourisme de masse sur ce site archéologique. Teotihuacan est un site très important qui est sur la plaine centrale tout près de la ville de Mexique. Le site est classifié comme le classique, période classique des premiers temps et son nom était donné pour les Mexiques ou les Aztèques. On ne connaît pas exactement quel nom il donnait à cette ville, mais c'était toujours en lien avec le Mexique à travers le temps et l'espace. Les noms qu'ils sont donnés voudraient dire la cité de Dieu ou l'endroit où le soleil est le dirigeant légitime. Ces deux cultures ne sont pas contemporaires, bien sûr. Et sur ces imaginaires, nous pouvons identifier différents concepts en lien avec la valorisation de ces patrimoines. D'abord, les ruines, la création de paysages anciens de Mexique, les découvertes et les concepts nationaux. nationales. Nous allons voir quelques images et nous trouvons des figures centrales en lien avec les cités du romantisme, des explorations et découvertes européennes. Ce sont les explorateurs, les voyageurs et certains artistes. veulent faire des collections, d'autres découvrir de nouveaux endroits. Et ils produisent des images qui vont marquer le début des concepts sur le patrimoine. Le regard extérieur identifie les ruines, les éléments exotiques et les premières explorations au Teotihuacan étaient en 1765 avec Carlos Siguenza. Et là, nous voyons des dessins faits par des étrangers comme nous les voyons ici, qui témoignent de ces visites et qui contribuent à construire l'idée de ce que l'on trouve sous ces collines. Et il y a certaines personnes qui essayent d'identifier ces collines, ces pyramides et monuments et d'analyser les espaces et les paysages environnants. certains de ces dessins étaient faits sur place et d'autres c'était des croquis qu'ils sont réinterprétés une fois qu'ils sont déjà répartis dans d'autres endroits comme en Angleterre ou en France et de nouveau ils ont contribué à créer l'imaginaire avec l'influence européenne de ces éléments exotiques. Nous trouvons ici différentes images. Chaque image a une histoire mais je ne pourrais pas m'arrêter cette fois-ci sur chaque image. Nous trouvons ici une image de Rujendas l'un des pionniers au Mexique qui représente la vie quotidienne dans un scénario exotique. Nous trouvons la pyramide du soleil et le paysage de la vallée de Teotihuacan et on trouve des images de l'agave qui est aussi une plante exotique et en Europe il y a beaucoup d'intérêt autour de cette plante. Cette plante apparaît dans les premières représentations de Teotihuacan c'est la plante à l'origine du tequila au fait. Nous avons ici des images où on voit une colline pas encore devenue une pyramide la pyramide va apparaître plus tard ici nous avons une image du Popocatépetl ce n'est pas le paysage du Teotihuacan mais d'une certaine façon ça rajoute sur les images l'imaginaire du Teotihuacan voici d'autres images de la pyramide du soleil en haut et la pyramide de la lune en bas et donc après ces voyages étrangers et ces représentations on commence à avoir décidé que ça c'est le paysage du Mexique ancien et nous passons à une autre période avec le gouvernement impérial de Maximiliano le premier gouvernement national et le travail de géographes et paysagistes ainsi que les premières manifestations du tourisme pour les loisirs pour la première fois il y a aussi des explorations européennes avec des imaginaires classiques des commissions scientifiques en Egypte entre autres avec l'idée de s'approprier d'un passé pré-hispanique qui est encore inconnu mais qui est utilisé comme la base pour la construction nationale il y a aussi les premières fouilles à cette époque et on trouve aussi certaines contrefaçons d'où aux visiteurs qui veulent faire des collections et qui sont intéressés par certaines œuvres et là on a un regard différent sur les ruines un regard plus esthétique ici nous trouvons d'autres images ici sur l'exploration de Napoléon de l'Egypte et là nous trouvons l'idée de valorisation de la pyramide comme géométrie du paysage en lien avec l'Egypte c'était d'une commission scientifique 1864 et au Mexique il y a aussi une exploration organisée en France qui a subi beaucoup de changements et qui a inclus aussi une visite à Teotihuacan et comme on peut le voir ici il s'essaie déjà de retrouver la pyramide égyptienne l'imaginaire de la pyramide égyptienne dans Serwin Maximilien était un admirateur des pyramides et il a eu l'idée de construire une pyramide à Chapultepec au Mexique et il a aussi construit certains ponts pour faciliter la visite sur le site Antonio Garcia Cubas est aussi une personnalité très importante avec un texte où il explique la différence entre les pyramides égyptiennes et les mexicaines ici nous voyons aussi une représentation des pyramides de l'Egypte du Teotihuacan ensuite le musée national commence à recevoir des commandes de représentation de ces endroits comme faisant partie de la richesse du patrimoine national ici c'est une image de José Maria Velasco et là nous trouvons de nouveau cette idée des collines pyramides ici l'image de la pyramide de la lune avec les Sagaves c'est un contexte très rural et nous trouvons ici aussi la réaction entre les pericles mexicains comme on l'appellerait et les références avec l'Aztèque le classique européen et cette guide pour les voyageurs qui nous prévient contre les escrocs c'est assez marrant le titre de ce guide donc ça nous aide à nous faire une idée plus proche de ce territoire après il y a les fouilles qui commencent avec Leonardo Vattre avec des projets nationaux au niveau fédéral et le concept de la découverte de la façon de Pompeii apparaît à ce moment-là nous trouvons aussi un apogée de ces imaginaires qui sont fêtés à travers des cérémonies comme le centenaire de l'indépendance et qui nous parle d'un passé et d'un présent glorieux il y a des fouilles avec la libération de la pyramide du soleil des pièces qui sont extraites pour les amener au musée et le congrès d'américanistes en 1910 avec des participants de personnes de partout dans le monde pendant ce congrès il y a une excursion à Teotihuacan ici on a une image des excavations des fouilles à Pompeii qui se sont faites avant ici on a une description de Leonardo Batre les ducs de Louva auraient suggéré que Teotihuacan était la Pompeii mexicaine et comme ça on a poursuivi la découverte des ores les fouilles et les sites commencent à changer ici on a une partie d'extraction de terre des installations de l'eau la création du premier musée en 1910 pour ce concret d'américaniste et on trouve certaines des oeuvres de ce musée encore là ce musée il était détruit Plutard ici de nouveau on voit la pyramide du soleil et la pente de cette pyramide c'est intéressant de voir des personnes si élégantes et si bien habillées qui visitent le paysage du Teotihuacan ensuite on passe au paysage nationaliste avec Manuel Gamio et en direction d'anthropologie secrétaire de développement des méthodes ethnographiques et archéologiques plus complexes où l'on retrouve d'autres structures il y a une esthétique particulière liée à ces idées une esthétique indigéniste ici on retrouve des plans et des reconstructions et des photographes d'ombre qui commencent à introduire des idées indigénistes ici on voit des personnages quotidiens qui habitent ces lieux et que l'on retrouve des fois sur des cartes postales c'est un paysage de campagne un paysage sec assez aride ici on trouve une scénographie qui est reconnue internationalement sur Teotihuacan voici les images d'Eisenstein qui a fait plusieurs images on trouve aussi les premiers films voici des images sur la création des guides et des excursions organisées qui normalement comprenaient un repas sur la grotte tout près du chemin de fer où on a construit une partie spéciale du chemin de fer pour arriver à Teotihuacan on trouve aussi la création d'hôtels et d'autres structures des musées des spectacles touristiques les théâtres en plein air et de l'art déco et beaucoup d'autres images qui rajoutent ces éléments et ces imaginaires ici on a le monument à la raza qui est amené au Mexique Maya je vous interromps juste une seconde pour vous dire qu'il vous reste deux minutes deux minutes qu'il vous reste seulement deux minutes pour la présentation je pensais que j'avais encore dix minutes mais je vais essayer de faire vite nous avons ici le patrimoine des masses la reconstruction du site et des nouvelles images sur les parkings qui ont été construits le tourisme international il y a eu le film de Tarzan en 1947 qui a une grande répercussion internationale et la série des momies aussi nous retrouvons de plus en plus d'images sur le tourisme de plus en plus d'infrastructures et de plus en plus de visites sur les sites archéologiques nous trouvons une reconstruction très scénographique et ce tourisme façonne la cité et crée une forme de dialogue entre le tourisme qui influence la cité alors que la cité attire le tourisme donc on trouve ce phénomène la patrimonialisation et la touristification du site en constant dialogue nous pouvons voir aussi des posters touristiques avec l'image du Teotihuacan tout le temps en cette époque on trouve ici une tête de Quetzalcoatl c'est de la pub d'Air France du premier vol 1950 au Mexique et cette combinaison entre la modernité et l'ancienneté est retrouvée sur toutes ces images avec cette forte présence de Teotihuacan comme représentatif du paysage du Mexique des fois c'est des images idéalisées et d'autres des images plus conceptuelles on retrouve aussi l'imaginaire des droits aux vacances et tous ces éléments qui sont apparus après la Deuxième Guerre mondiale le début du tourisme de masse après 1968 avec la flamme olympique et l'effort de Teotihuacan c'est des images retransmises aussi partout dans le monde des visites de célèbretés comme Jorge Luis Borges et Jim Morrison entre autres mais ensuite on voit un certain déclin de l'intérêt au Teotihuacan et on retrouve un changement vers le tourisme des plages aujourd'hui Teotihuacan reçoit surtout des visiteurs mexicains nationaux et ici on voit d'autres activités qui sont beaucoup plus globalisées comme le spectacle de son et lumière les images des touristes et la spiritualité autour de l'équinoxe de printemps la recharge énergétique etc. nous avons des groupes autochtones indigènes qui continuent à visiter ces sites et nous voyons comment l'intérêt autour du site change au fil du temps on voit que le tourisme européen s'est déplacé vers la région Maya et l'intérêt par Teotihuacan est réapproprié plus par les Mexicains par les nationaux on voit la croissance des visites au sud de Tulum par rapport à la rivière Maya ici sur ce graphique et je pense que dans ce pot de temps c'est tout ce que je peux vous expliquer mais ce que je veux dire c'est que nous avons essayé de construire dans tout ce temps ce lien entre le tourisme et le patrimoine dans un moment d'apogée touristique au Mexique et comment ça a évolué jusqu'à nos jours et ça a changé avec les différences imaginaires autour du Mexique merci c'est un plaisir de pouvoir partager avec vous c'était vraiment passionnant et évidemment beaucoup trop court avant peut-être peut-être pour amorcer les questions moi j'en ai une j'en ai deux qui me titillent la première c'est à partir de quand il y a eu ce passage d'un tourisme de plus en plus mexicain parce que ça c'est quand même un phénomène très intéressant qui est cette appropriation locale d'un site archéologique qui devient de plus en plus un symbole finalement et puis on aimerait savoir par exemple est-ce qu'il y a une préoccupation du monde éducatif pour intéresser les enfants les jeunes mexicains à leur patrimoine archéologique et puis il y a une autre question c'est eh bien on a parlé de l'imaginaire est-ce que cet imaginaire on le retrouve aujourd'hui par exemple dans les jeux électroniques et dans tout ce qui est virtuel je prends les questions l'une après l'autre tout d'abord je pense qu'aux années 80 c'est là que se produisent ces changements avec la promotion touristique du Mexique vers plutôt les côtés plages et c'est là justement que ça commence aussi aux alentours de cette époque il y avait aussi aux années 40 mais il y avait plus d'intérêt sur les sites archéologiques et c'est là qu'il y a un déplacement vers le côté plage côté touristique mais le sureste je pense que Christina va en parler de ça plus tard et moi ce que j'observais c'est aussi comment dire il y a un événement qui est terrible c'est la question sécurité qui a frappé le tourisme qui a reconduit le tourisme vers le sureste parce que effectivement il y a ce sentiment de sécurité mais je dois vous dire que tous les jeunes Mexicains ils sont encouragés à visiter les sites archéologiques et Teotihuacan est devenu un endroit de tourisme de loisirs et également d'archéologiques c'est-à-dire les gens vont passer dimanche juste pour passer la journée il y a 4 millions de visites par an c'est vraiment la plupart c'est Mexicain c'est-à-dire qu'il y a vraiment cet intérêt ce qui est triste il nous manque encore beaucoup à faire tout ce qui est la promotion d'autres sites archéologiques parce qu'il y a 189 ouverts au public et effectivement les 60% se concentrent sur 4 sites Teotihuacan Montelvan Palenque et Touloum voilà c'est 4 et Tichen Itza également mais la richesse est extraordinaire il y a beaucoup et malheureusement il y a cette concentration d'intérêt sur ces 4 sites il faudrait plus promouvoir pas en détriment des autres mais pour accompagner les autres justement les existantes et la dernière question c'était sur les imaginaires je viens de répéter je viens de dire oui je suis très reconnaissante parce que franchement je ne sais pas je ne sais pas si ça existe je ne sais pas si au Mexique il y a des développeurs qui sont intéressés à ce type de jeux virtuels franchement je n'ai aucune connaissance je vais me renseigner je vais apprendre après ça après cette conférence on apprend toujours on apprend toujours merci merci de cette question d'autres questions Frédéric est-ce que vous vous envoyez oui Frédérico avait une question je crois Frédérico c'est Amaya Amaya merci merci infiniment vraiment très claire le travail iconographique est merveilleux c'est ce que je m'attendais aussi mais je voudrais savoir où on peut effectivement retrouver tout ce travail magnifique ou s'il y a tu es en train de préparer quelque chose qui va publier toute cette iconographie que tu nous as présentée ça c'est ma première question et j'ai aussi une autre question plus particulière à Tétihuacan mais aussi à d'autres centres touristiques du pays et de partout dans le monde y a-t-il il y avait un tourisme de masse qui a été interrompu en raison de la pandémie mais ça va revenir ça va revenir et si ça ne revient pas c'est ce qui serait important de savoir savoir comment le contrôler parce que j'ai eu des expériences et je voulais visiter l'une des pyramides à Tétihuacan et je m'en souviens que c'était la queue énorme plus d'une heure plus d'une heure et c'était un compte-coute quand on remontait la pyramide c'était effrayant c'était horrible alors est-ce que ceci va est-ce qu'il y aura une façon de contrôler ça est-ce que tu considères que les mesures mises en oeuvre pour contrôler ces tourismes de masse à Tétihuacan sont les mesures appropriées ou sinon quel genre de choses on pourrait faire pour préserver le patrimoine parce que c'est vraiment bien triste oui merci Fédélico pour tes questions tout d'abord c'est vrai que j'ai déjà quelque chose publié à l'université autonome de Madrid je vais copier le lien sur le chat comme ça parce que c'est très intéressant qu'on puisse effectivement avoir cette publication celle que j'ai il n'y a pas vraiment beaucoup d'images mais je pense que c'est une belle idée et je le ferai sans doute je note encore une autre chose à prendre après cette réunion et pour le tourisme de masse il faut dire que c'est vraiment un problème mondial qu'on retrouve de partout et le problème à Tétihuacan en ce moment c'est que justement si on prend et le tourisme international et le tourisme national il y a aussi ces questions loisirs que je vous disais c'était aller passer un dimanche juste un loisir sans aucun intérêt archéologique et on peut il ne faut pas oublier qu'on peut monter toute la pyramide parce que la queue c'est énorme mais sinon physiquement on peut remonter toute la pyramide c'est pas qu'on va on va attendre on va remonter petit à petit doucement on va attendre à ce que les personnes vont descendre pour remonter non c'est tout le monde en même temps il n'y a pas de contrôle c'est effectivement un peu triste ça et puis je suis certaine que le patrimoine si on ne fait rien il y aura de plus en plus de dangers enfin c'est vrai qu'ils ont pris des mesures quand je voyais Tarzan là à Quetzalcóz moi j'ai eu un mal au ventre quand je voyais ça c'était pas possible enfin mais en tout cas j'espère qu'ils vont préserver toutes ces histoires archéologiques et là une proposition devrait être même à Teotihuacan comment dire parce que ce qu'on voit c'est juste le côté cérémonie c'est un concept qui a été créé aux années 50 mais il y a bien plus que ça il y a bien plus que tout ça et tout le monde veut absolument faire la même chose alors il faut diversifier les visites en sorte que par exemple les logements là où les habitants du site il n'y a personne et ça raconte beaucoup sur le site ça raconte infiniment on pourrait par exemple distribuer des visites aller d'ici de là comme ça il n'y aurait pas une grande masse qui remonte la pyramide c'est un défi énorme aussi si on prend les paysages les plantes enfin il y a beaucoup de choses à raconter et non simplement remonter la pyramide comme la grande chose à faire à Teotihuacan je suis d'accord avec toi c'est très intéressant mais en même temps c'est dangereux parce que c'est vrai qu'on est en train de détruire petit à petit ce patrimoine qui est glorieux merci beaucoup Amaya c'était passionnant on aimerait encore pouvoir vous poser plein de questions il y a plein de questions dans le chat je vous invite si vous pouvez y répondre par écrit puisque le temps passe et on va devoir passer à la prochaine présentation merci infiniment c'était passionnant nous allons nous allons passer maintenant à une autre intervention qui est très complémentaire de celle d'Amaya avec Christina Oemichen de l'Institut de recherche anthropologique de l'UNAM et elle va nous parler du patrimonio cultural indígena et processus patrimoine cultural autochtone et procès de touristification les mayas dans l'imaginaire du tourisme du 21ème siècle très impatient d'en savoir un peu plus sur la touristification à vous Christina merci beaucoup bon je veux remercier merci merci infiniment je tiens à remercier mes collègues Fédélico en raison de cette aimable invitation et également Frédéric par tous les soutiens qu'elle m'a donné pour rendre possible cette présentation je tiens à remercier également le travail d'Amaya que j'ai adoré parce que vraiment c'est une belle introduction de mon sujet qui est patrimoine autochtone et les processus des touristifications au Mexique d'accord je commencerai par signaler que pour le Mexique tel que vous êtes bien conscient l'apport et la contribution du tourisme à la génération des dévises d'emplois des produits intérieurs bruts a entraîné la croissance du secteur avec une forte concurrence entre les destinations et les offres dans ce contexte l'identité de peuple autochtone est reconfigurée à de fin des promotions du tourisme j'arrive ah du coup je ne sais pas comment je dois faire voilà alors la différence ethnique et culturelle sur le peuple autochtone est promue par les institutions gouvernementales mais également par les entreprises privées par le tour opérateur et par les organisations autochtones elles-mêmes pour inviter les touristes la touristification de l'indigène se situe dans un univers sémantique qui renvoie à l'altérité à des autres cultures et les autres cultures et il y a les cultures préhispaniques qui sont le soutien matériel et les zones archéologiques c'est le soutien devient le soutien matériel sur lequel on reprend ce signification d'altérité dans ce sens on parle d'un métalangage qui font allusion à l'ancestralité quand on parle des coutumes ancestrales des savoirs traditionnels et autochtones et en même temps on parle des origines qui se remontent au temps des siècles c'est pour ça qu'on pense à l'articulation de ce passé préhispanique qui d'un côté faire ressortir le passé autochtone du pays et en même temps ça devient plus ça devient quelque part invisible tous ces côtés pluriculturels du présent et des peuples autochtones ce n'est pas une nouvelle chose ce n'est pas dû au turisme mais c'est ce processus des constructions culturelles du Mexique le côté préhispanique devient un élément symbolique important pour la construction du caractère mexicaine et ceci a démarré aux années 30 tout le long du 20ème siècle l'importance que les grandes cultures du passé ont eu pour conformer la grandeur du Mexique et à cet égard il y a une articulation il y a un rapport entre la construction de la nationalité du nationalisme vis-à-vis l'éducation publique et gratuite ou tel qu'Amaya le signalait il y a une partie importante des touristes mexicains qui visitent des sites comme Teotihuacan qui était plus près du Mexique de la ville et tout ça c'est dû c'est grâce à l'éducation publique même le fait de la création du musée d'anthropologie moi je m'en souviens j'avais 6 ans et j'étais impressionnée et j'étais vraiment émerveillée de voir les collections du musée d'anthropologie et qui faisait partie de notre processus éducationnel de notre éducation et de notre intégration en tant que Mexique alors réfléchir pour ce qui est les cultures autochtones qui font en ce moment la base de la promotion touristique c'est un sujet qui est passionnant et je trouve qu'il faudrait aller plus en profondeur parce que du coup on trouve qu'il y a ce côté de dialogue dialogue en même temps qu'il y a un développement de l'identité mexicaine et l'identité nationale mais qui est utilisé en même temps pour la promotion touristique c'est l'usage de tout ce qui est des traditions les cérémonies les danses et d'autres expressions autochtones régionales qui le tourisme utilise d'une façon sélective et on voit qu'à partir des années 30 en 36 par exemple le gouverneur de Oaxaca à l'époque a convoqué des représentants des différentes régions à la capitale Oaxaca et du coup c'est un grand événement c'est la guetza et les aspects qui ont été soulignés à l'époque c'était une récupération des danses régionales la musique et tout ça et on part de 1936 pour la promotion touristique à l'époque c'est-à-dire que le tourisme est omnipressant et c'est présent de toujours même des années 40 il y avait déjà ce côté mexicain il y avait des danses régionales en tant que de beaux-arts par exemple le folklore d'Amalia Hernandez qui se présentait pendant très longtemps qui continue à être présente comme quelque chose qu'on fait pour les touristes pour qu'ils puissent apprécier la richesse et la diversité culturelle aussi en ce moment quand on parle du processus de patrimonisation de comment générer le patrimoine il y a des traditions autochtones qui deviennent un phénomène touristique mais ça n'est pas une question récente mais qui remonte à des années précédentes pour ce qui est des imaginaires j'ai fait ma recherche j'ai cherché aussi j'ai rencontré d'autres collègues pour essayer de déterminer qu'est-ce que c'est que la question Maya c'est quoi le Maya et tel que Amalia a dit plus le tourisme de soleil et plage Cancun et la rivière Maya se développe il y a une croissance pour l'intérêt du côté Maya ce côté Maya qui devient une chose intéressante mais le développement de Cancun en tant que site touristique est accompagné d'imaginaire sur la question Maya rivière Maya qui est le nom du corridor de Cancun à Toulon nous en parle mais dans cette région également on voit des hôtels de cinq étoiles des grands luxes de toutes les chaînes hôtelières mondiales qui ont été construits suivant la forme des pyramides la décoration aussi reproduit la culture Maya il y a même des hôtels de luxe qui ont cette tendance à embaucher des personnes des communautés Maya qui ont même physiquement la pince Maya pour reproduire ce que les gens ont dans leur imagination le phénotype Maya et même encore il y a des hôtels où le recrutement des effectifs des effectifs qui vont être à l'accueil à l'accueil des touristes il faut qu'ils savent et l'anglais et le Maya c'est encore mieux comme ça du coup il y a cet intérêt pour ce tampon ce cachet d'authenticité d'attraction touristique de ce côté Maya et en plus des beautés naturelles les eaux turquoises les plages magnifiques on présente ces côtés intéressants de la culture Maya et dans le cas de cette région il y a tous ces éléments matériaux qui sont les sites archéologiques Tchétien Itza Tulum Bah tout ça même si dans la ville il y a aussi d'autres petits sites comme Alrey qui peuvent également être visités alors les Maya et ils ont toujours captivé les lecteurs pour ce qui est les légendes et les mythes et ils ont inventé les imaginaires à raison du nouveau monde d'Occident toutes les histoires des voyageurs des aventuriers les photos les photos les images du site archéologiques ainsi que les articles scientifiques écrits par les archéologues américains européens et mexicains ont contribué à cette diffusion des imaginaires extraordinaires par rapport aux Mayas le long de pratiquement deux siècles entre autres nous trouvons celle de baron Emmanuel von Ferdistal qui est arrivé à Yucatan à 1141 avec ce type d'image il voulait prendre des images des ruines moi j'aime pas le nom ruines parce que les archéologues ils disent non c'est pas des ruines c'est des vestiges des ruines c'est pas c'est pas cool de parler des ruines mais de toute façon toutes ces images qu'il a pris ont été diffusées en Europe aux Etats-Unis par rapport à Ituriaga et Fernandez qui disaient qu'en même temps en même temps que ces diffusions ces divulgations il y a eu des écrits aussi de John Stevens illustrés par Frederick Hardwood intitulés et c'est ce que vient de dire la dame incidents of travel in Yucatan les événements de voyage à Yucatan qui ont contribué à montrer encore cette grandeur des civilisations disparues et Ituriaga et Fernandez disent après qu'ils ont visité le Yucatan pour entre 1857 et 1866 ils ont visité pour obtenir un ensemble de photos des constructions mayas et leurs détails d'architecture depuis là ces populations anciennes ces vestiges qu'on connaît sous l'étiquette mayas les mayas ont été la raison d'admiration des spéculations pour tout ce qui est les mythes et les légendes contemporaines et par exemple au 19ème siècle il y avait beaucoup des spéculations sur le lien entre les mayas et les Théotihuacans les personnes des Théotihuacans les personnes qui suivaient Quetzalcoatl et Koukouskland et puis du coup ils comparaient les pyramides des Chichénitsa c'est comme Amaya vient de dire et les pyramides d'Egypte et les dernières étaient les référents qu'ils avaient en Europe le plus proche dans le temps alors autour des mayas il y a eu énormément des interprétations scientifiques littéraires de fiction et non fiction objectifs et fantastiques qui ont contribué à cet imaginaire collectif global vis-à-vis de ces peuples alors une chose qui montre ces rapports sur les mayas c'est cet or de mystère que depuis les premiers moments ont révélé tel que le livre d'Eric Thompson intitulé La grandeur et la décadence des mayas publié en 1957 bien sûr là-dessus il y avait ce signal il signalait cette histoire il parlait au maya qui était vivant alors il disait mais alors nous on est quoi cette séparation brutale entre le passé et le présent alors en ce sens-là il y a eu beaucoup de spéculations en raison de l'origine et la disparition de mayas et il y a eu énormément de spéculations sur cette histoire qui a alimenté la fantasie de la littérature populaire sur l'origine extraterrestre et qui se serait aussi reliée à la disparition d'Atlantida alors le mythe le plus proche au niveau global tel qu'est Mélissa Elves le dit fait référence au calendrier maya qui disait que la fin du monde ce serait le 21 décembre 2012 effectivement Elves raconte une histoire faite par Ipsos une étude qui signale que les 14% de la population mondiale interviewée croyaient qu'effectivement la fin du monde approchait le 21 décembre 2012 et que les 10% pensaient que le calendrier maya marquait la fin du monde clairement et les 8% des personnes interviewées disaient qu'ils éprouvaient peur anxiété parce qu'ils pensaient parce qu'ils pensaient que le monde pourrait terminer en 2012 il faudrait réviser les méthodes de cette étude parce que moi franchement je ne pense pas que tout le monde connaisse le calendrier maya mais cette étude est intéressante parce que ce questionnaire a été posé lorsque le film 2012 était au cinéma en 2009 et tout le monde connaissait ce film alors aujourd'hui il y a des découvertes sur les mayas qui continuent à éveiller l'intérêt des archéologues et de personnes qui voyagent les touristes les architectes le photographe les personnes des littératures les rapporteurs les amateurs et tout ce qui pratique les nouvelles religions en même temps c'est le soutien pour les les turismes étant côté hôtelier comme le côté de par thématique il y a aussi la réinvention des mariages mayas entre guillemets qui est connu même par des personnes mexican-americanes des personnes américaines-mexicaines qui arrivent à voir ce mariage maya et ils sont très contents de faire un mariage au lieu de l'église catholique ils se présentent devant cette cérémonie maya il y a toutes ces façons de faire il y a des paysages soleil plage la mer mais il y a aussi de côté archéologique parce que les personnes font ce rituel à l'intérieur d'une zone archéologique d'un site y compris celle qui est dans le parc thématique où les gens s'avisent en blanc et puis ils font tout ce qui est la cérémonie et le rituel il y a même des personnes mayas qui font des prières en langue maya et ils disent que tout ce qui se passe c'est qu'ils apprennent pas nécessairement ces personnes qui parlent le maya mais c'est des personnes qui apprennent le formulaire le rituel et ils font ce type d'événement même s'ils ne parlent pas le maya aussi on a vu la réinvention des traditions telles que la traversée sacrée des mayas qui consiste à traverser la mer en sortant de de ce côté des scarret vis-à-vis cosumen vers cosumen ça prend beaucoup de temps c'est entre 12 et 15 heures et les personnes font des pratiques pour s'inspirer et puis la plupart c'est des personnes qui sont des amateurs qui sont pas des mayas bien sûr c'est des touristes des touristes qui habitent dans la zone ou que du coup ils voulaient avoir ces côtés de plage côté rituel alors il y a aussi le National Geographic et le Mexique inconnu qui ont répandu toutes ces histoires archéologiques la forêt des Vélises découverte en 2016 par ses moyens et également Sakatun le système des cavernes interconnectées qui existe à Cancun état de Quintana Roo et qui comporte 347 kilomètres Les anciens mayas sont toujours d'actualité Lina l'Institut national d'anthropologie et victoire nous a parlé qu'il y a plusieurs cénodes interconnectées et que ces connexions arrivent jusqu'à Yucatan on a retrouvé des vestiges archéologiques en lien avec les anciennes civilisations certains ont plus de 10 000 ans d'ancienneté cet endroit le Sakatun est toujours promou comme un bien ou un patrimoine mixte pour être rajouté à la liste de l'UNESCO comme patrimoine culturel mixte de l'humanité et cela va attirer des nouvelles masques touristes la présence des indiens originaires d'Amérique latine sont aussi reflétés sur la littérature par exemple le roman de Lorraine Binette appelé Civilisation qui a reçu le prix en 2019 de l'Académie française de littérature ces romans parlent de l'Anka Atahualpa qui arrive en Europe et ils trouvent les conflits permanents donc c'est l'histoire racontée à l'envers qu'est-ce qui se serait passé si au lieu des Européens qui sont partis en Amérique ça aurait été à l'envers et ils s'étaient retrouvés dans ce contexte de guerre et de conflits en Europe alors la même chose arrive avec les romans sur les mayas de Lucie Dufresne qui a été un best-seller au Canada et qui a été traduit en anglais et en espagnol ou la littérature de Sero comme Canek voici le dernier Canek c'est un roman très récent qui parle d'un héros mythique et c'est une manifestation de courage légendaire attribué aux mayas je voudrais conclure en disant que dans ce dialogue entre la construction et la reconstruction culturelle il y a certaines institutions importantes à la péninsule de Yucatan qui participent comme les organisations qui pratiquent le culte à la lumière parlante qui était méthode de libération pour les mayas et les personnes qui travaillaient dans les champs de travail il y a aussi des écrivains en langue maya comme Marisol c'est qui a écrit un roman appelé pas perdu les pas perdus et qui a reçu le prix à la littérature indigène de 2019 il y a aussi l'écrivain mexicain Luis Villero avec son roman Récif qui nous amène à Cancun et qui décrit un monde de violences de crimes organisés qui est assez proche chroniquement de la réalité mais qui nous montre aussi que ce qui est tragique pour certaines sociétés est un danger contrôlé pour le loisir et le tourisme pour d'autres communautés et il nous dit que le tiers monde existe pour que les Européens et l'Occident ne s'ennuissent pas merci je vais conclure ici je vous remercie de votre intérêt et votre attention il y a plein de choses à discuter je ne sais pas par où commencer dans les oeuvres cinématographiques jouées en maya il y a ce film très critiqué de Mel Gibson Apocalypto qui a quand même marqué les esprits il y a quelques années et qui est en soi un objet de réflexion assez intéressant je trouve alors ce que je retiens quand même de votre intervention c'est qu'au fond la magnification la magnification je ne sais pas si ça peut se dire du passé indigène maya a tendance à ne pas laisser intact la réalité ethno-culturelle maya actuelle on pourrait être plus critique on pourrait même penser que parfois elle l'abîme un petit peu peut-être je ne sais pas ce qui est très frappant et ce qu'on retrouve dans d'autres domaines de recherche en lien avec l'archéologie ailleurs dans le monde c'est que ce jeu curieux entre un passé magnifié et une archéologie et une réalité ethno-culturelle actuelle joue beaucoup de la collapsologie et il y a énormément y compris dans le monde universitaire une production qui se nourrit de cela pour servir un discours sur la collapsologie qui a pris des dimensions extrêmement importantes ces dernières années notamment à cause de la pandémie et je voulais voir j'aurais aimé en savoir un peu plus sur cette question parce que c'est une question que certains collègues et moi-même avons abordé par ailleurs et donc est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette question d'apocalypse qu'on retrouve même dans le titre du film et y compris dans le livre de Jared Diamond qui a été tellement lu et relu où les mayas sont donnés comme un exemple d'effondrement merci pour cette question Geoffroy c'est la première fois que j'entends le mot collapsologie je pense que c'est très intéressant parce qu'il y a un univers sémantique entre l'apocalypse le collapse je n'ai pas vraiment analysé en profondeur ces liens mais j'ai essayé par contre de traiter la question que les mayas actuels ne parlaient pas de disparition parce qu'ils disent nous nous sommes des mayas alors il commence le débat avec tous ces imaginaires pour montrer que les mayas sont encore une culture vivante des cultures vivantes il y a des processus d'organisation qui demandent dans leur lutte une reconnaissance qu'ils ne sont pas en train de recevoir de la part de l'État des entreprises qui ont tendance à s'approprier l'identité des mayas il y a des analystes comme Elisa Helvet qui fait cette distinction entre le maya c'est-à-dire les produits construits par les imaginaires euro-américains et les mayas les peuples les vraies personnes qui ont des demandes et des besoins dans leur lutte par rapport à comment mener des processus pour que la reconnaissance du maya puisse viser à améliorer la qualité de vie et le respect des cultures et des territoires des mayas actuels parce que continuellement ils sont en train de perdre des territoires avec les nouvelles inversions qui viennent de partout dans le monde et qui s'allient avec les politiciens mexicains qui ferment les plages et les mayas n'ont plus accès à ces endroits du littoral aux plages donc c'est une lutte pour le territoire et la reconnaissance des droits les droits d'une culture vivante il y a des gens comme Carillos Puerto qui travaillent pour ce mouvement et ils sont clairement un désavantage dans cette lutte puisque les touristes qui visitent ces endroits peut-être qu'ils vont aller faire une balade au site de Toulouse peut-être ils vont visiter Tchénitza mais les touristes ne restent pas très longtemps la durée moyenne de la visite de 5 à 6 jours donc les projets de tourisme communautaire ne sont pas en lien avec ces endroits de tourisme de masse donc il n'y a peu de secteurs d'intellectuels de scientifiques sociaux des personnes qui travaillent sur la biodiversité ce sont eux qui arrivent qui vont jusqu'à ces petites communautés pour connaître et rencontrer les vrais manja il est nécessaire de rajouter un ensemble bureaucratique qui empêche les touristes de voir qui sont les vrais mayas et leur vraie culture j'ai écrit un article sur la façon dont l'identité maya est expropriée par les grandes entreprises capitalistes du tourisme qui réinventent leurs identités et je parle aussi du travail des intellectuels et des organisations mayas pour protéger leur territoire et les processus de signification ils sont un vaste patrimoine culturel il y a des personnes qui connaissent par exemple comment s'organiser quand il y a des ouragans ils sont une architecture une structure traditionnelle pour sauvegarder leur foyer des ouragans je parlais de ces personnes qui font la traversée sacrée des mayas et qui prennent 12 heures ou plus pour arriver et les mayas disent que c'est parce qu'ils ne connaissent pas les courants les courants de la mer les anciens mayas ils connaissaient ce type de courant donc il y a des débats très intéressants donc on parlerait maintenant des dialogues non conclus et on devrait les poursuivre dans ce contexte de touristification je suis en train de travailler là-dessus et j'aimerais bien pouvoir partager avec d'autres personnes qui travaillent sur ce sujet merci est-ce que on a le temps pour d'autres questions non désolé j'ai fait une question trop longue je suis confus et bien alors dans ce cas-là on va on va devoir continuer avec madame Edith Fagnoni du laboratoire EREST de Sorbonne université qui va donc nous parler du sujet suivant le tourisme mexicain au prisme de la dualité lieu extraordinaire lieu ordinaire Edith c'est à vous merci beaucoup j'ai bien compris que j'étais à moi et tout à l'heure j'ai eu un problème de son et maintenant j'ai un problème avec malheureusement alors que nous l'avons testé avec le partage d'écran je recommence je vous prie de m'excuser pendant ce temps j'en profite pour dire qu'il y a une petite erreur c'est pas les restes ça c'est le laboratoire de Paris mais mon laboratoire d'appartenance c'est médiation science des lieux science des territoires voilà ce qui est donc le laboratoire de Sorbonne Université voilà je pense que ça fonctionne là mais je suis quand même associée à l'EIREST je pense que ça fonctionne je vous prie de m'excuser pour ça fonctionne merci beaucoup bon c'était un petit moment de panique et bien je suis bonjour à tous tout d'abord je suis ravie moi aussi de participer à ces rencontres donc UNAM Sorbonne Université et je tiens en premier lieu à saluer cette belle initiative et remercier donc les organisateurs de Sorbonne Université d'Opus et de l'UNAM en particulier Nathalie Ginoux et Federico Fernandez mais je remercie bien évidemment également Frédéric Anzikazin pour toute l'orchestration et l'accueil alors je ne suis pas spécialiste du Mexique ou plus largement de l'Amérique latine mais je travaille sur deux objets d'études le tourisme et le patrimoine aussi comment ignorer bien évidemment cette dimension quand on parle du Mexique on vient d'avoir deux interventions qui toutes les deux ont pointé l'importance des imaginaires le tourisme fait souvent rêver ce sont des imaginaires forts je crois qu'un peu d'évasion en ces temps de pandémie en ces temps compliqués ça fait ça fait pas de mal alors ce qui m'intéresse c'est la question finalement du tourisme et du patrimoine dans la construction territoriale le patrimoine il produit du tourisme et inversement le tourisme peut produire ou révéler bien évidemment du patrimoine oui du patrimoine donc on est dans une logique de mise en mouvement des territoires à toutes les échelles d'ailleurs et partout territoire et développement patrimoine culture et évidemment tourisme tourisme loisir il a bien été pointé tout à l'heure que oui il y a le tourisme et il y a les loisirs alors tout ceci s'inscrit dans la géographie des mobilités alors que nous vivons depuis plus d'un an dans un monde immobile donc mais le tourisme s'inscrit dans des mobilités particulières puisque ça dépend de la durée des motifs de l'origine géographique des personnes etc j'en ai profité pour mettre un clin d'œil à une valise parce que quand on est touriste ben oui on a une valise et je crois que si on peut dire que si son utilisation est devenue banale c'est aussi que le voyage s'est banalisé voyage d'affaires de loisirs accompli en une journée un week-end une semaine jusqu'à un an évidemment je fais référence donc à l'organisation mondiale du tourisme donc je voudrais simplement rappeler ici il me semble que c'est important qu'au cœur de cette approche il y a un concept de spatialité fondamentale en géographie il ne l'a pas toujours été on a souvent parlé d'espace mais aujourd'hui le concept fondamental c'est le territoire alors on rappellera que le territoire c'est un espace délimité approprié vécu imaginé habité etc parcouru par un individu par une communauté c'est une construction sociale ça signifie que le territoire c'est le résultat de ce que les hommes en font en décident le territoire il est donc indiscutablement en construction ou bien sûr en reconstruction alors juste pour dire qu'en géographie c'est quand même quelque chose d'important puisque si je reprends avant cette diapo il aurait fallu que je mette le dictionnaire de Pierre-Georges qui est sorti en 1970 le mot territoire n'apparaissait pas il apparaît pour la première fois dans les mots de la géographie en 92 et juste pour rappeler que les dictionnaires sont un bon baromètre de l'évolution d'une discipline et bien il occupe dix pages dans ce qui fait référence aujourd'hui pour nos étudiants c'est-à-dire le dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés et l'espace des sociétés c'est bien évidemment le territoire alors au regard du territoire ou des territoires et du triptyque que j'ai présenté il s'agit évidemment d'appréhender le patrimoine et le tourisme comme support de l'ancrage territorial et de comprendre le rapport au territoire c'est-à-dire au vécu des hommes etc donc la vraie question c'est est-ce que le tourisme est-il un organisateur ou un désorganisateur d'espace les deux communications précédentes ont pointé respectivement à chaque fois la dérive du tourisme du tourisme de masse donc organisateur ou désorganisateur donc après cet avant-propos je reviens au titre que j'ai proposé le tourisme mexicain au prisme de la dualité lieu extraordinaire et lieu ordinaire et bien il me semble effectivement écouter nos deux collègues de l'UNAM Teotihuacan les Mayas donc le Yucatan le tourisme repose en premier lieu sur l'extraordinaire voire les hauts lieux les fondamentaux les géosymboles beaucoup de de travaux existent sur cette question donc les lieux touristiques et patrimoniaux qui deviennent un référent de la géographie des représentations ce sont tous les travaux amorcés par Armand Frémont et de la géographie bien sûr culturelle je citerai en France Paul Claval donc le tourisme et le patrimoine sont un référent de la géographie finalement des hauts lieux je citerai ici bien évidemment Joël Bonnemaison donc autrement dit des hauts lieux c'est à dire que certains lieux exercent une certaine fascination en tous les cas un attrait dont on retient une géosymbolisation et cette question des hauts lieux des géosymboles c'est un vecteur de la territorialité régionale le touriste il va d'abord à la rencontre des hauts lieux que serait Paris sans la tour Eiffel sans Notre-Dame sans la Seine sans le Louvre peut-être plus loin sans aussi Versailles que serait Mexico sans la place de la Constitution le Temple Mayor la place des trois cultures le musée national d'anthropologie on en a parlé mais plus loin Théotihuacan bien sûr et Tsuchimilko voilà donc ça nous avons effectivement donc ces approches qui renvoient à cette question des hauts lieux qui sont des éléments rassembleurs du référentiel habitant qui garantent une continuité virtuelle et surtout d'une structure symbolique ancrent profondément le sens du lieu et de l'identité de ses habitants en les particularisant alors les travaux ici mentionnés c'est Mario Bédard donc de l'équipe de Québec enfin voilà de l'UQAM alors un lieu c'est un haut lieu c'est d'abord un lieu c'est-à-dire qu'il est localisé dans le réel d'ailleurs ou le mythe et il est nommé il est haut c'est-à-dire élevé dans l'échelle des valeurs alors cette hauteur elle procède de sa distinction sociale et physique le haut lieu est à la fois reconnu par une communauté et souvent matérialisé par une superstructure ou une forme naturelle qui permet de le repérer évidemment facilement dans le paysage alors à la différence du lieu qui peut renvoyer à la sphère intime le haut lieu implique un investissement collectif qui revêt un caractère parfois très souvent d'ailleurs plus ou moins sacré et bien ces lieux et ces hauts lieux sont de plus en plus confrontés au problème de la massification et donc de la réorganisation du territoire je veux dire par là que le tourisme il organise et il réorganise le tourisme selon sa propre logique il ne faut pas oublier que les boutiques de souvenirs remplacent les boutiques de quartier c'est donc la question ici du sur-tourisme ou de l'over-tourisme qui est pointée alors on peut citer Barcelone en Europe ou Venise où on a vu des discours très violents avant la pandémie où cette violence allait jusqu'à écrire sur les murs touristes go home donc une question d'actualité qui interroge bien sûr les chercheurs en tourisme un champ de recherche encore peu stabilisé sur l'over-tourisme ou en tous les cas le sur-tourisme donc en tous les cas qui commençait largement quand même à émerger depuis deux ou trois ans avant la pandémie et j'ai bien compris qu'il en était un petit peu de même donc à Teotihuacan alors par rapport à cette situation le haut-lieu est donc un marqueur évidemment spatial et le haut-lieu structure l'espace par le biais des pratiques pérégrinales alors par rapport à cette situation le Mexique il accueille en termes de tourisme internationaux et je reproche que très souvent quand on affiche des chiffres il y a le dessous des chiffres puisqu'on affiche souvent des chiffres sur les touristes internationaux et bien il y a entre 35 et 40 millions de visiteurs internationaux par an au Mexique donc évidemment avant la pandémie et ce qui en fait la première destination touristique d'Amérique latine est le seul pays latino-américain figurant parmi les pays les plus touristiques à l'échelle mondiale selon donc les travaux les données transmises par l'OMT l'objectif du gouvernement mexicain est d'afficher le Mexique comme destination incontournable cette situation était évidemment celle d'avant la pandémie je l'ai dit et le compte tenu donc le compte en tous les cas 2020 du National Tourism Business Council révèle que le pays a accueilli donc 20 millions de touristes étrangers en moins ce qui représente une baisse de 46% du tourisme international par rapport à 2019 cet effondrement se traduit évidemment par une perte financière importante 13 milliards de dollars américains et les perspectives dit-on pour évidemment 2021 ne sont guère prometteuses mais on dit qu'on estime qu'il faudra entre 38 à 48 mois pour atteindre les niveaux pré-pandémiques il me semble que cette question elle est donc à prendre en considération et à mettre en perspective par rapport à la politique du tourisme mexicain puisque le tourisme mexicain ambitionnait donc d'inscrire le Mexique comme destination incontournable et s'en est une et cette position témoigne de la place centrale du tourisme dans les stratégies de développement mises en oeuvre par l'État mexicain me semble-t-il depuis les années 1960 après avoir accompagné le passage du modèle étatique et centralisé issu de la révolution mexicaine à un modèle néolibéral et décentralisé à partir des années 80 la question touristique est aujourd'hui me semble-t-il au centre de la quatrième transformation prônée par le gouvernement vous l'aurez compris le tourisme est donc communément présenté comme l'extraordinaire à travers une de ces manifestations spatiales évidemment les hauts lieux du tourisme produisant je dirais une certaine hiérarchisation de l'espace touristique alors l'approche patrimoniale n'est pas anonyme au contraire l'approche patrimoniale des lieux est alors tout à fait significative alors on peut ici sur cette diapo revoir ce qui est question du Yucatan au Mexique si le Yucatan entre culture maya et station balnéaire concentre à lui seul peut-être les attraits du tourisme du Mexique touristique et bien il me semble que la question de sol et sol y playa est aujourd'hui révisée je crois que c'est fini le temps où le touriste des années 70 disait en rentrant du club meda à Cancun qu'il avait fait le Mexique donc la question c'est quelle diversification est vers une diversification du tourisme et des lieux touristiques au Mexique et que ça soit à la fois du côté du pratiquant c'est-à-dire le touriste et surtout le repeater celui qui revient et du côté évidemment des stratégies du développement touristique ce qui m'a amenée donc au lieu ordinaire ce qui m'amène au lieu ordinaire et donc je ne sais pas si vous connaissez je m'adresse évidemment pas à nos collègues mexicains qui connaissent mais au public ce programme le programme des villages magiques qui a été lancé en 2001 puis relancé d'ailleurs en 2010 qui est une initiative dont le but est de diversifier l'offre touristique mexicaine en structurant donc les territoires en structurant les atouts touristiques des territoires à partir donc d'atouts complémentaires à l'intérieur du pays alors il s'agit d'une initiative du secrétariat du tourisme du Mexique avec le soutien d'autres agences fédérales pour promouvoir une série de villes aux visiteurs donc promouvoir une série de villes avec des expériences le mot expérience est important des expériences magiques en raison des paysages de la richesse culturelle des traditions du folklore bien sûr de l'histoire de la gastronomie de l'art mais aussi tout simplement de l'hospitalité mexicaine alors quels sont ces enjeux territoriaux et patrimoniaux derrière la création du label je crois qu'on peut parler d'un véritable label patrimonial des villages magiques ou des pueblos maricos au Mexique la question juste une seconde il vous reste deux minutes oh là là alors la question non on n'a pas la même heure on est en bon alors je me dépêche bon donc là c'est bien sûr la question de la reconnaissance territoriale qui est au coeur de cette stratégie et donc le gouvernement a créé le programme pueblos maricos pour reconnaître les endroits à travers le pays qui présentent certaines caractéristiques qui les rendent uniques historiquement significatifs avec de grandes traditions et qui offrent des expériences magiques à leurs visiteurs alors pour faire vite et je le regrette donc juste un mot important c'est quand même le choix du label c'est à dire village magique c'est un titre vendeur puisqu'on vend des produits on vend des territoires c'est ça le tourisme finalement voilà donc ça mériterait d'être décortiqué alors le programme a été lancé en 2001 et puis après un bilan donc 9 ans 32 villes sélectionnées il a été amélioré et relancé en 2010 si bien qu'avant la pandémie en 2019 on arrivait donc à 132 villes et villages au total dans les 31 états donc qui ont reçu le label pueblo maricos donc au Mexique alors juste la différence ce programme a été revu et il a apporté des moyens des ressources des moyens financiers donc complémentaires donc le cadrage a donc été a été revu alors ce programme il est structuré au sein d'un réseau il y a donc bien sûr un logo et il se structure donc en réseau donc je crois que ça c'est quelque chose d'important et il renvoie à la question des critères et des processus alors il y en a beaucoup je retiens en termes de critères un impératif de proximité qui existe pour des raisons évidentes de redirection des flux touristiques c'est un des critères nécessaires pour le dépôt de dossier et il faut être à 300 kilomètres ou à l'équivalent d'un trajet terrestre de trois heures d'une ville importante et puis en termes de processus je retiens un autre élément important c'est les citoyens les citoyens locaux et le comité qui sont responsables du maintien de la déclaration et de la réputation magique de la ville donc un investissement à partir des habitants le but étant et bien sûr de dévier les flux touristiques des pôles engorgés du Mexique vers l'intérieur du territoire mais qu'en est-il de ces lieux où règne le symbolisme les légendes un patrimoine lié aux traditions et au savoir-faire avec la magie dans ces manifestations sociales et culturelles il s'agit donc ici de questionner l'hybridation des lieux et des pratiques c'est précisément cette question qui m'intéresse donc ces espaces du tourisme et des loisirs et ces travaux ont donc débuté par les chercheurs en tourisme probablement également au Mexique je cite ici un travail que nous avons réalisé donc en 2018 à partir donc une journée d'études sur ces espaces du tourisme et des loisirs entre ordinaires et extraordinaires les cartes sont donc aujourd'hui et je termine rebattues entre ordinaires et extraordinaires en effet les nouvelles problématiques mobilisant la question de l'hybridation des lieux et des pratiques apparaissent comme particulièrement fécondes pour explorer l'évolution de l'objet tourisme loisir en termes premièrement de continuum spatial alors explorer l'exotisme des lieux ordinaires source de nouveaux lieux voire nouvelles destinations touristiques de continuum social explorer la relation touriste-habitant en passant du formel peut-être à l'informel mais aussi peut-être le continuum temporel et en particulier vivre ces lieux donc pour faire simple le jour et la nuit alors au cœur de cette réflexion se trouve la question de l'hybridation donc des lieux et je crois que la métaphore de l'infusion du tourisme fait sens l'infusion du tourisme dans les lieux sera d'ailleurs intéressant me semble-t-il d'exposer les enjeux patrimoniaux et territoriaux qui visent à conférer ces espaces à ces espaces la domination de villages magiques et de comprendre comment l'appropriation de ces espaces peut s'inscrire dans une forme de patrimonialisation bien sûr cette approche repose sur la nécessité de construire une typologie des villages magiques du Mexique pour comprendre à la fois les enjeux de patrimonialisation et le degré de touristification qui invite me semble-t-il à étudier non pas d'un côté le processus de patrimonialisation et de l'autre côté le processus de touristification mais qui invite à étudier ce qui n'est pas vraiment développé encore dans nos travaux c'est la fabrique touristique du patrimoine à propos des villages magiques il est donc permis et important de se demander si cette bifurcation territoriale entraîne ou non par exemple une perte d'authenticité culturelle ça pose la question des limites de l'outil j'ose parler d'un outil de l'outil village magique alors une approche économique doit être étudiée des distributions inégales ou non des revenus abandon du secteur agricole par exemple en termes de territoire on a parlé de la saturation de l'encombrement de la saturation de certains espaces tout à l'heure encore n'est-il au sein de ces villages magiques peut-être aussi en termes d'artificialisation du paysage d'augmentation de tout ce qui est à traiter dans l'organisation de vie je pense aux résidus en termes de culture bien évidemment commercialisation acculturation etc alors au cœur de tout ça et ce sera ma dernière diapositive c'est bien sûr une question importante qui est à soulever qui est soulevée c'est la question de l'habiter c'est bien pour ça que je repassais par le territoire tout à l'heure la question de l'habiter ou du cohabiter qui est au cœur de cette réflexion habiter désigne cette dimension géographique c'est l'expérience de soi et des autres à travers le monde que l'habiter comme concept de la science géographique se donne comme projet de dire voilà donc je serai en tous les cas très heureuse d'explorer cette question dans le cadre de notre partenariat UNAM et SU qui permettrait d'aller plus loin dans la réflexion sur l'ordinaire et l'extraordinaire à partir de l'expérience touristique merci beaucoup merci Edith alors je voudrais rebondir et rassurer nos amis mexicains il nous arrive aussi d'avoir des stratégies comparables en France j'habite à Versailles et la municipalité de Versailles ne n'arrive pas à avoir la main sur le pactole de la visite du château de Versailles qui gérait une société privée et la municipalité a essayé de développer ces lieux ordinaires que sont la ville qui entoure le château de Versailles et il n'était pas rare avant le Covid-19 que de se faire photographier au marché le dimanche matin quand on achète ses légumes ou son fromage par des touristes américains ou japonais donc vous voyez je ne sais pas si c'est un réalisme magique pour reprendre un terme de littérature sud-américaine mais on n'en est pas loin du Pueblo Marico alors j'ai trop parlé avant et je voudrais savoir d'abord s'il y a des questions alors il y a Alvarado Siso est intervenu pour vous dire Edith qu'elle vous passe une référence qui parle justement des constructions d'imaginaires touristiques et de nombreux cas de Pueblos Magicos notamment donc qui pourraient vous intéresser Ilia je ne sais pas si vous m'entendez est-ce que vous voulez intervenir merci beaucoup pour la référence que je vois dans le chat oui alors je ne veux pas dire par là que le soleil n'est pas une expérience bien sûr la plage voilà mais faire avec les lieux donc l'expérience elle est acquise elle est apprise elle est transmise elle est éprouvée donc cette réalité de l'expérience je crois qu'il s'agit à partir des villages magiques bon le mot magique est très intéressant dans la littérature effectivement mexicaine mais il s'agit effectivement donc de travailler on voit bien cette force qu'on n'a peut-être pas en France d'ailleurs parce que vous venez d'évoquer la question de Versailles on n'arrive pas à Versailles est un implant et on revient à Paris donc c'est cette volonté de diffuser le tourisme à partir des grands lieux touristiques cette diffusion du tourisme alors évidemment il faudrait l'analyser en termes de tourisme internationaux et des touristes nationaux voilà donc avant la pandémie il y avait 20 000 visiteurs le week-end dans ces villages donc voilà donc on sait très bien que ça c'est du tourisme national alors Édith je laisse la parole à Ilia Ilia vous pouvez couper votre micro si vous souhaitez intervenir je veux vous décevoir parce que j'écris tout ça en français et du coup mon français oral c'est pas tellement bon alors je le ferai en espagnol merci je trouve que cette présentation c'est un sujet qui est très important que nous avons également au groupe de géographie et de tourisme développé et je pense que les produits plus récents plus complets que nous avons c'est un livre que nous avons publié ça fait deux ans et on suit toujours cette ligne de recherche ce que nous avons nommé représentation spatiale sur différents soutiens et supports la littérature le cinéma les arts tels que nous avons vu pour docteur Amaya et Christina la construction des imaginaires qui finalement ont une importance sur la configuration territoriale on dirait que ce n'est pas trop important mais par exemple si on représente un cinéma un site ou un endroit ou un lieu touristique ça pourrait être banal mais après en réalité cette représentation transforme le territoire génère des dynamiques très spécifiques qui font comme résultat une ségrégation territoriale et puis du coup c'est toujours relié au tourisme et on voit les sites qui ne sont pas impliqués qui sont marginés alors du coup ce serait intéressant de discuter et poser des questions les perspectives des recherches à partir de votre proposition et les cas que nous sommes conscients qu'on connaît et qu'on présente dans ce livre d'autres projets de recherche que nous avons et qu'on tient à mener à bien avec les docteurs Amaya et Christina nous avons des perspectives de lignes de travail semblables que nous pourrons suivre c'est des sujets intéressants merci énormément aux trois personnes aux trois professeurs qui ont présenté ces travaux merci infiniment merci beaucoup Edith vous avez bien eu la traduction en même temps tout va bien non donc j'ai oublié de d'activer alors je suis confuse je ne parle pas espagnol donc il y a Alvarado qui disait que les sujets étaient très intéressants et que notamment l'étude des différents sites et la représentation des différents sites dans le cinéma par exemple n'était pas anodin et que la mise en valeur de sites moins extraordinaires pour reprendre votre intervention était très intéressante à étudier donc elle proposait effectivement de travailler sur ces liens avec vous Christina et Amaya aussi donc voilà je vous laisserai prendre contact ensemble d'autant qu'il est déjà 18h12 et que nous devons laisser la parole à l'intervenante suivante à Esther Katz je te laisse la parole oui pour terminer j'ai la joie de présenter mon amie et collègue Esther Katz collègue parce qu'elle fait partie du laboratoire mixte IRD muséum qui s'appelle patrimoine locaux environnement et globalisation Esther est chercheuse à l'IRD anthropologue et avec la collaboration de Nathalie Cabirol de la facultade des sciences de la UNAM et José Manuel Pino Moreno de l'Instituto de Biologia ils vont nous présenter une intervention sur les insectes comestibles savoir et patrimoine donc j'imagine que c'est toi qui prends la parole Esther pour commencer je vais prendre la parole pour commencer tu as oublié aussi qu'ont participé Charles-Edouard de Surmain qui ne peut pas être là et Nicolas César qui est là enfin qui participe au projet et tu as oublié Hélène Alassos qui est là et qui pourra aussi intervenir donc je vais alors est-ce que je vais arriver à partager mon écran je sais je ne sais plus comment je fais moi je vais parler à la fois de l'ordinaire et de l'extraordinaire puisque les insectes comestibles pour des touristes qui dans certains pays ça fait partie de l'exotique et ça a été longtemps décrit par les par les occidentaux comme des coutumes de sauvage et au Mexique comme dans le reste de l'Amérique latine la consommation des insectes est quelque chose de très ancien qui est d'abord qui provient des populations amérindiennes qui a été décrit dès le début de la colonisation notamment par le moine Sahagoun et aujourd'hui ce sont pas seulement les indiens mais aussi d'autres un secteur plus large de la population qui consomme des insectes tandis qu'une autre partie de la population rejette cette consommation alors Elena est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus s'il te plaît oui mais je passe à l'espagnol oui tu peux il faut juste que les gens qui ne comprennent pas l'espagnol appuient sur l'interprétation oui merci du coup il y a eu ces côtés culturels qui modifient la distribution et la gestion des routes de commercialisation sur les processus de civilisation de l'alimentation basée sur les insectes alors du coup tel que Esther le disait les insectes ont toujours fait partie des aliments de temps pré-Colombie mais aussi il y avait des peuples autochtones et non autochtones qui en consomment il y a d'autres qui rechètent effectivement tout ce qui est ce côté commercial et qui fait partie de la population et de la diète de la population et quel type d'insectes mange-t-on au Mexique alors José Manuel qui est avec nous et fait partie des pionniers de cette recherche au Mexique et avec son équipe ils ont depuis ça fait pratiquement 40 ans qu'ils travaillent là-dessus et ils ont comptabilisé un peu plus de 500 espèces comestibles au Mexique c'est probablement un des pays où on en consomme le plus alors là je vous ai mis quelques espèces qui sont parmi les plus communément consommées de gauche à droite les chikatanas qui sont des rênes de fourmis qu'on consomme aussi en Colombie et dans d'autres pays d'Amérique du Sud les escamoles je crois qu'ils sont propres au Mexique des larves de fourmis les fourmis à miel les chapulines sauterelles et criquets la waoutli qui sont des larves de punais aquatiques et des chenilles ce qu'on appelle les verts blancs d'agave et tout à droite les verts rouges d'agave et puis entre les deux des punaises des bois qu'on appelle rumiles et ça aussi c'est quelque chose de particulier au Mexique et les Mexicains les apprécient parce qu'elles ont un goût piquant alors depuis longtemps certains insectes dans certaines régions ce sont vraiment des spécialités régionales ça fait déjà très longtemps que quand on va à Oaxaca on va aller au marché puis on ramène des chapulines des sauterelles à ses amis on en trouve dans les marchés populaires depuis longtemps mais depuis quelques années alors on pourrait dire que cette consommation d'insectes elle est totalement patrimoniale pour le Mexique mais il y a eu aussi une patrimonialisation institutionnelle de la cuisine traditionnelle mexicaine qui a eu lieu par l'UNESCO en 2010 et à partir de cette patrimonialisation il y a eu tout un un boom des foires et des des foires alimentaires de de la gastronomisation d'un certain nombre d'aliments et aussi il y a eu bon par ailleurs il y a eu des aliments qui qui ont été pendant longtemps méprisés et ça a été le cas des insectes pour certaines parties de la population et qui sont devenus des super aliments Elena et moi-même avons publié un article là-dessus et donc les insectes sont revalorisés comme aliment typiquement mexicien et sont mis à l'honneur dans des restaurants de gastronomie et il y se pose comme quelque chose de gastronomique dans les restaurants mexicains mais comme il y a un turisme gastronomique ce que on voit c'est que chaque fois de plus se rencontrent insectes qui se servent dans les touristiques comme par exemple Teotihuacan en bares de México en restaurantes quand avant tout ne se n'encontrava Elena ne sais si tu veux ajouter en ce sentido de lo que acabo de decir porque eres tú la que me hablabas ou les fourmis on ne les voyait pas précédemment est-ce que tu pourras en ajouter un peu plus oui seulement non je passe à l'espagnol bon j'y vais j'y vais pour l'espagnol je suis désolée je n'étais pas dans le bon canal oui du coup la question sur la recherche et comment retrouver ses réflexions et comment c'est tourisme l'interprétation maria ou marisa vous n'êtes pas sur le bon canal vous traduisez en espagnol sur le canal français oui je me suis rendu compte je suis en français je suis désolée je peux parler en espagnol non 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 c'est juste le canal de traduction qui a été inversé ok merci je suis désolée mais là je reprends le bon canal je suis désolée frédérique pas grave oui merci merci infiniment je suis rendu compte là oui je disais en raison de la question la question puisque Esther le disait tout à l'heure tous ces insectes tous les bars touristiques tous les restaurants tout ça et comment ce tourisme gastronomique a un impact parce que il n'agit simplement que de l'alimentation mais la distribution des espèces et il y a des endroits où on ne le trouvait pas et puis du coup on le retrouve de partout il ne s'agit simplement de la récupération des cinq cèdes mais il y a aussi une promotion de la culture des insectes surtout les chapoulines et tout ce route de commercialisation qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça a un impact pour ces nouveaux secteurs qui arrivent et qui commercialisent dans les routes autochtones alors on dit c'est une partie du tourisme qui est responsable parce que tout ça est devenu de biens de consommation et il y a des spéculations sur les insectes avant les insectes faisaient partie de biens communs de la culture de peuples autochtones ils avaient accès sans problème et là du coup puisque c'est un bien recherché est très promu et c'est difficile à retrouver quelques espèces et puis tous ces nouveaux acteurs ils ont arrivé ils ont imposé des nouvelles pratiques avant il n'y avait que le peuple autochtone qui récupérait ces insectes mais là il y a des monopoles il y a des nouveaux territoires où on voit qu'il y a des personnes qui viennent des Oaxaca et qui viennent juste récupérer les insectes et ils sont là à 5h 6h du matin pour récupérer les insectes pour les vendre plus tard tous les chapulines et ça a généré de problèmes de conflits avec le peuple les locaux et voilà effectivement à partir de rendre un plat gourmet ces insectes comestibles effectivement il y a eu un impact parmi la population autochtone qui consommait qui en consommait alors on a les deux côtés on a comment faire comment agir s'il faut aller d'un côté ou d'un autre c'est là qu'on décide quelle voie entreprendre quelle voie adopter merci merci je sais que ce sont des choses que les chercheurs qui travaillent sur le tourisme ont montré je pense à des travaux sur Bali qui ont montré que des danses qui étaient sur le point de se perdre ont été conservés grâce au tourisme et donc on a on a cette ici on a cette revalorisation des insectes et une revalorisation de certaines pratiques amérindiennes qui avaient été pendant longtemps dépréciées alors pour vous donner un exemple de ces marchés gourmets alors voilà le type de marché artisanal qu'on trouve un de nos étudiants Kevin Jallot qui a été dirigé par Nicolas César et moi-même au muséum et supervisé par Nathalie Cabirol a fait ses photos de marché artisanal à gauche et là c'est le marché de San Juan qui est dans le centre historique de Mexico qui était un marché populaire pendant longtemps et qui est devenu un marché gourmet où on va chercher des aliments d'exotiques vous voyez des viandes exotiques et des insectes qui sont congelés qui du coup ne se conservent pas très longtemps et ce marché est actuellement très fréquenté par les étudiants d'écoles de cuisine justement alors les foires gastronomiques se sont multipliées dans les dernières années alors il y a cette là il y a cette foire du Humil des punaises qui existe depuis très longtemps mais aussi d'autres foires où les foires alimentaires où apparaissent les insectes et là c'est une foire gastronomique au Tommy où Nathalie et Kevin se sont rendus peut-être Nathalie tu peux nous en dire quelque chose sur cette foire gastronomique au Tommy oui en effet cette foire elle a été justement créée pour divulguer tous les les types de cuisine de l'état d'Hidalgo et donc il y a un concours pendant cette fête gastronomique où chacun va préparer donc des plats donc il y a des plats traditionnels mais aussi il y a donc comme on voit cette dame qui est avec son plat où il y avait des escargots dans son plat les gens proposent pardon je mélange avec l'espagnol je parle en espagnol les gens les gens proposent aussi des nouveaux plats donc c'est assez intéressant mais donc on voit aussi des barbacoas qui est donc des plats de traditionnels dans les feuilles de magueil et cuit dans un trou donc à l'étouffée et donc avec des maufettes avec des écureuils et différents animaux et aussi bon donc évidemment il y a ça se mélange aussi des fois avec donc les insectes et ça fait à peu près 40 ans que cette fête existe merci alors les oui les bars et les restaurants bon par exemple des mescalerias qui se sont multipliées à Mexico où on sert par exemple du sel de goussano de verre de verre d'agave des restaurants alors ce restaurant Donchon qui était un restaurant populaire pour les forts des Halles à côté du marché à côté des Halles de la Merced et qui à partir des années 80 a eu la réputation de servir des plats pré-hispaniques comme des insectes est devenu quelque chose de un restaurant qui est fréquenté par beaucoup plus de gens mais du coup il y en a d'autres qui se sont qui se sont créés récemment vous voyez alimentation pré-hispanique et exotique donc il y a toujours cette idée de l'exotisme qui 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 se maintient dans dans l'image des insectes et puis la création de nouveaux produits récemment qui se sont multipliés alors soit par des 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 entreprises que je connais comme la Beach House Delicious et puis cette cette coopérative de femme automie donc Nathalie peut nous dire un peu plus qui crée des sauces piquantes aux insectes et on voit aussi apparaître les insectes dans dans des chocolats de la chocolaterie fine du chocolat aux chapulines des sauces des des fourmis qui sont en boîte Nathalie tu peux tu peux dire un mot sur ces sur ces sauces automie oui l'intéressant de ces associations par exemple dans le cas de automie c'est une association de femmes de automie donc au niveau de l'identité culturelle ça leur donne un pouvoir de pouvoir faire quelque chose et justement promulguer la tradition de leur peuple et en plus avoir une source économique actuellement là on est en travail avec eux pour justement ouvrir une on pourrait dire une ferme de culture de de verre du magueil du verre rouge du magueil et avec d'autres collaborateurs alors tu vas continuer sur les escamolets c'est qu'ils sont justement quelque chose sur lesquels il y a une grosse demande qui sont des aliments gourmets depuis longtemps et qui qui le sont encore plus et là où tu as pu voir de près dans l'Hidalgo le problème autour des escamolets que soulevait Elena oui en effet et là on a fait une étude dans un village indigène qui est 100% indigène et donc et l'Alberto qui dépend de la municipalité d'Ixmiquilpan et avec Marcelo Rojas Oropesa nous avons donc étudié au niveau traditionnel la récolte des escamols et du verre de Maguey mais là je vous montre seulement celui de l'escamol et les problèmes que nous avons vus justement par exemple ce jeune qui est sur cette roche juste dessous il y a le nid des fourmis dans ce cas il la récolte toujours de manière traditionnelle mais dans un village de 1500 personnes sur le site il y a seulement comme on dit qui se chargent de cette récollection et dans les dix seulement cinq gardent la tradition la collecte traditionnelle qui consiste en fait toujours à préserver les nids que la collecte les autres cinq en fait détruisent complètement le nid ce qui fait que c'est une déprédation énorme et aussi malheureusement c'est que normalement c'est seulement les oeufs des rennes qui s'utilisent mais maintenant ils prennent tout le nid et ils utilisent tous les oeufs ce qui fait que évidemment au niveau écologique ça provoque une surexploitation et un désastre au niveau de l'écologie de ces fourmis et aussi ce qu'on a vu c'est qu'il y a un monopole au niveau des ventes au niveau du village c'est plus de l'autoconsommation mais au niveau des restaurants et ceux qui vendent il y a seulement deux familles dans Mexico qui vendent ces escamols et donc ça provoque un problème de monopole et je pense que quand il y a des espèces comme ça qui sont très demandées ça ça échappe en partie aux populations locales qui sont celles qui en auraient le plus besoin exactement dans ce village comme ils sont 100% d'hygiène ils ont on pourrait dire une police qui est assez efficace et qui protège bien leurs nids mais c'est vrai qu'au niveau de frontière des communes limite des communes souvent ils se rendent compte qu'il y a eu un vol de nids et c'est là justement quand il y a des vols de nids qui sont détruits vraiment donc que la partie traditionnelle préserve vraiment l'écologie des insectes mesdames je vais juste vous demander il vous reste deux minutes d'accord alors bon bien sûr il y a tous ces savoirs que Nathalie est en train d'évoquer et qui pourraient aussi être une forme d'écotourisme de montrer ce que les gens font dans les villages mais bien sûr ça pourrait être quelque chose à gérer avec beaucoup d'attention puisque ces savoirs sont tout un patrimoine bon et José Manuel a travaillé depuis très très longtemps là-dessus aussi et bon là par exemple aussi le cas de cette punaise de l'arbre du mesquité que Nathalie a étudié aussi dans la région automne de l'Hidalgo et alors oui il y a toute cette question aussi bon il y a eu un développement des routes gastronomiques au Mexique que Charles-Edouard de Surmain avait étudié Charles-Edouard de Surmain en a étudié quelques-unes et il a montré que dans beaucoup de cas ce sont des entreprises qui en tirent des avantages et rarement les populations locales c'est une des choses que Hélène a soulevé et je voudrais aussi terminer par le fait que la collection nationale d'entomologie qui a été établie par José Manuel et ses collaborateurs est aussi un patrimoine Geoffroy et moi-même travaillons au muséum d'histoire naturelle et nous savons à quel point les collections sont patrimoniales et ça peut être aussi l'objet d'expositions et de quelque chose qui peut être montré au public donc nous terminerons là-dessus voilà merci merci beaucoup désolé d'avoir escamoté une partie de l'équipe lors de la présentation parce qu'on voyait bien que c'était une présentation à plusieurs voix à plusieurs coups de projecteur différents autant les avantages les inconvénients les potentialités et évidemment je suis rassuré de voir le Chapoulin Colorado dans le générique de fin parce que voilà maintenant on ne posera pas la question et ahora pour les francophones je fais référence à une série télévisée qui fait vraiment partie de la culture populaire mexicaine qui met en scène une parodie de super-héros qui est déguisée en grillons tels que ceux qu'on mange finalement dans certaines régions du Mexique alors je vais te laisser la parole Frédéric pour voir s'il y a des questions j'imagine que le temps se fait court et qu'on doit probablement conclure la séance je ne sais pas il nous reste un minute pour quelques questions si vous en avez pour l'instant je n'en ai pas dans le chat je ne sais pas si tu en avais une ou si du coup vous voulez Esther profiter de l'occasion pour compléter sur quelque chose José Manuel qui n'a pas parlé José Manuel tu n'as pas parlé peut-être que tu veux agréer quelque chose peut-être que vous voulez José Manuel rajouter quelque chose vous êtes des pionniers est-ce que vous voulez bon d'abord je vous remercie infiniment parce qu'on a eu cette opportunité de présenter toutes nos recherches nous avons tous ces années d'expérience et c'est vrai que ça couvre plusieurs facettes on a commencé par la collection après on a les données scientifiques et là c'est vrai qu'on est en train d'explorer toutes les voies et toutes les possibilités et aussi nous avons commencé le recyclage l'environnement nous avons des collections scientifiques particulièrement du Mexique et également nous avons des catalogues totalement dédiés à tous ces endroits évoqués et en ce moment il faut continuer de l'avant pour tout ce qui est les règlements le côté de la loi la distribution la commercialisation et le côté plus légal de tous ces aliments c'est vrai que les insectes en ce moment c'est considéré un plat gourmet mais c'est important contrôler la population d'insectes la typologie pour éviter l'extension de certaines espèces et puis avoir un contrôle qualité et voir exactement où on veut aller avec nos recherches pour éviter qu'il y ait des spéculations et des crises pour les locaux pour les autochtones parce que pour eux ce serait plus simple et les bénéfices et les revenus seraient pour les communautés locales et toutes ces lignes de recherche que nous faisons en ce moment on attend à voir des résultats aussi et également nous avons des publications qui sont disponibles et voilà pour vous dire qu'on sera avec grand plaisir disponible pour vous à partir de les mails et nos réseaux sociaux et le contact de l'université un grand merci merci infiniment de cette opportunité à vous tous merci beaucoup Geoffroy je te propose de conclure je ne sais pas si tu veux dire un mot ou si on passe tout de suite la parole à Fédérico je crois qu'on peut passer la parole à Fédérico je pense qu'en tout cas cette séance d'aujourd'hui a été à la hauteur des enjeux que pose la question du tourisme et de ses interactions avec les différentes sphères de nos sociétés à la fois un levier en même temps parfois un danger et donc moi j'étais personnellement très heureux de terminer cette série de conférences sur un sujet aussi important voilà je vous remercie en tout cas à vous les organisateurs d'avoir pensé à cette architecture et à ces thématiques merci beaucoup Geoffroy merci à tous les intervenants pour cette séance particulièrement particulièrement stimulante Fédérico si tu veux dire un dernier mot bien sûr merci Geoffroy merci merci pour cette modération pour cette animation de cette table ronde c'est important de suivre le rythme merci Frédéric de ton savoir-faire de ton organisation et tout ça s'est développé d'une façon très efficace vous ne pouvez pas imaginer l'énorme travail qui est derrière chacune de ces conférences ce qui fait que le côté administratif a opus et les universités aussi ont été très impliquées et pareil manque l'UNAM et toutes les entités académiques patrimoine le patrimoine c'est un sujet qui est transversal et qui permet justement aborder la recherche d'une façon conjointe pour l'avenir ce qui fait que on a pu collaborer pendant tout ce mois et ce sera le but de notre collaboration pendant le mois de juin le mois du Mexique et on aura des choses à discuter ensemble et mais le patrimoine c'est quelque chose qui permet que les biologistes les économistes les anthropologues les historiens de l'art les géographiques tout le monde tout le monde puisse collaborer dans tous les sujets qui sont abordés d'un côté de l'autre qui trouvent des énergies une convergence qui est plus grande qu'elle n'est jamais envisagée ou jamais connue et qui peut devenir qui peut aboutir à des politiques communes des politiques publiques qui permettent la préservation de ces patrimoines même si c'est architectural intellectuel culturel on a besoin des politiques qui permettent que les différentes régions se développent et ça a été un grand plaisir de participer dans cette série des conférences je pense qu'on a fait un bon travail je suis trop contente moi personnellement j'ai eu l'opportunité de voir le travail de vous tous à l'UNAM et pour moi c'est fait avec grand plaisir se revoit à l'université bien sûr alors je pense que ça ouvre une porte magnifique de collaboration à l'avenir certainement que Nathalie Gineau qui n'a pas pu être présente d'Opus et une âme France nous serons en contact un grand merci encore de la participation de vous tous merci merci Frédéric merci au revoir à tous au revoir merci salut abrazos cuídense mucho muchas gracias au revoir Frédéric merci beaucoup encore suis désolée de se dispoir ce canal merci à la prochaine fois merci merci le soirée a vous le soirée merci beaucoup au revoir merci amigues merci Frédéric tu veux que je reste toujours oui s'il te plaît on fait juste un débriefing avec Raki sans problème pour la suite félicitations au revoir